... Bonjour, bienvenue dans le quintal sur la commune de Seixantaines de Morses, sur l'exploitation de Jean-Luc Lacombe, représentée ici par sa fille Nina. Nina, tu peux nous expliquer l'exploitation de ton papa, s'il te plaît ? Oui, alors bonjour. Donc l'exploitation, nous avons trois ateliers différents. Donc d'abord, les vaches de réforme. Donc on en a à peu près 250 à 300 tout au long de l'année, qui sont essentiellement en bâtiment et certaines à l'extérieur. Ensuite, on a des génisses grasses. Donc ce sont des femelles qu'on achète de 10 à 12 mois à peu près, qui ont des capacités particulières avec de bonnes formes pour les boucheries, et notamment faire un maximum de foires, de concours. C'est un petit peu l'objectif, donc quand elles ont l'âge de 3 ans. Et ensuite, nous avons un troisième atelier, qui est l'atelier de repousse, donc qui est ici, où nous avons tous les veaux. Alors là, on en a de 400 jusqu'à 500 tout au long de l'année. C'est pareil, donc on les a sur une durée de 90 jours. Alors cet atelier de repousse, il est possible grâce à la deuxième société de mon père, qui est la société de commerce, qui s'appelle la SAS par Malacombe, qui se situe sur le plateau de salaire, sur laquelle en fait on exporte 30 000 animaux à destination de l'Italie, essentiellement et un petit peu l'Espagne. Cependant, quand mon père achète les animaux, ils ne font pas tous le poids idéal pour les Italiens. Donc on les prend ici, pendant environ 90, 60 à 120 jours, suivant le poids. Et on les fait impeccables pour les Italiens, pour qu'ils puissent repartir là-bas. Alors Nina, tu travailles ici avec Bio 3G depuis 3 ans, avec du Digest Oligo. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es en arrivée là ? Oui, alors au départ, je travaille sur l'exploitation depuis 5 ans maintenant. Alors, jeune, je n'avais pas trop mon mot à dire. Bon, et puis un bon jour, Audrey est arrivée, avec cette idée-là d'apporter le Digest pour augmenter la croissance, donc le GMQ, ce qu'on recherche, et tout un tas d'autres choses. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et mon père était assez réfractaire sur l'idée. J'ai dit, écoute, on essaye, puis on va, on le fait sur quelques lots. On en a toutes les semaines qui arrivent, de 30 à 70 ou 80 même des fois. Donc on essaye. Donc on a essayé, et les premiers résultats n'étaient pas mauvais. Donc on a poussé à le mettre sur tous les veaux de repousse et on était d'autant plus satisfaits qu'on l'a mis en plus sur les vaches de réforme et sur les génisses grasses. Donc maintenant, on travaille avec vous sur toute l'exploitation. Toute l'exploitation utilise le Digest Oligo. Donc on peut dire aujourd'hui que le Digest remplit pleinement satisfaction sur ton exploitation. Ah oui, oui, complètement. Alors les veaux, on a augmenté notre GMQ, ça dépend. Ça dépend des lots, du poids qu'ils ont fait au départ. Mais on arrive à monter jusqu'à 1,7 kg, 1,8 kg. Donc ce qui est pas mal. Après, au niveau des vaches de réforme, donc on les garde un petit peu moins. Avant, on les gardait 3 mois, 4 mois, voire certaines 5 mois, si elles étaient vraiment vieilles et en mauvais état. Là, 90 jours, ça suffit largement, voire des fois 60 jours, ça suffit aussi. Et ensuite, sur les génisses grasses, alors là, c'est le côté que j'ai le plus apprécié. C'est qu'on avait un problème avec les génisses, c'est qu'elles étaient dehors. Donc à l'herbe, elles n'avaient pas d'aliments, rien du tout. Et d'une fois qu'on les rentrait, donc elles ont 2 ans, 2 ans et demi à peu près, bon pas tout à fait 2 ans et demi, mais 2 ans, 2 ans et 3 mois, on les met en bâtiment et on les rationne. Mais le problème que j'avais avec certaines génisses, c'est qu'elles mettaient vite du gras. Mais elles n'étaient pas arrivées au maximum de leur conformation pour qu'elles soient vraiment bien pour amener sur les concours. Mais elles étaient déjà grasses. Et le bio 3G a permis de retarder un petit peu cette prise de gras pour donner un peu plus de conformation aux génisses. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié pour les génisses. Et après, les veaux, on a eu beaucoup moins de problèmes de boiterie, notamment on les a trouvés beaucoup plus solides dans les aplomb. C'est tout ce qui est le calcium qu'il y a dans les bio 3G qui est apporté. Donc voilà, c'est vrai qu'on est vraiment satisfait du produit pour tous nos ateliers d'engraissement différents. Et on peut noter aussi, Nina, une diminution de 5 tonnes d'aliments semaine. Tu peux peut-être en parler de ça ? Oui, aussi. Alors, 5 tonnes d'aliments semaine en moins pour l'atelier des broutards et à peu près l'équivalent pour les vaches. Donc par semaine, on fait à peu près 30... Enfin, maintenant, on fait 30 tonnes d'aliments pour tous les broutards. Alors qu'avant, on était à 35, voire 36, 37 tonnes d'aliments par semaine. Et donc, ça a vachement diminué. Et les vaches et les génisses, c'est pareil. Ça a diminué de 3, 4 tonnes à peu près, un peu moins, parce qu'on a moins de génisses et de vaches tout confondues que les broutards. Mais c'est vrai que globalement, ça a vraiment diminué. Bon, en tout cas, je suis contente de savoir que le digest remplit pleinement de satisfaction sur ton exploitation. Oui, merci. Et en tout cas, Bio 3G vous remercie énormément pour votre confiance. Oui, accordez. Et vous aussi. Parce que c'est vrai que vous êtes adapté à notre structure, parce que le Bio 3G, donc le digest, nous, on le prend en granulé pour la simple et bonne raison qu'on l'intègre directement dans la mélangeuse. Et on le met vers la fin de notre mélangeuse quand on la mélange. Ça évite que tous les granulés qui sont plus légers que ce qu'on a de fabriquer avec notre fabricant d'aliments se retrouvent au fond de la mélangeuse. Et le gros avantage que vous avez eu, c'est que la distribution en sac qu'on avait au départ, elle est passée en vrac, ce qui nous a permis de remplir deux silos, deux digestes oligaux en vrac. Et nous, en termes de manutention, c'est beaucoup mieux. Et puis les sacs en plastique, c'est bien. Mais bon, parlons écologie, c'est moins bien. Voilà, donc voilà, en vrac, c'était super. Et on vous remercie de cette innovation, puisque c'est nous qui avons innové ça. Donc voilà, c'est super, on est ravis. Donc c'est la loi du gagnant-gagnant. Voilà, c'est parfait. C'est super, je suis très contente de moi aussi de travailler avec toi Nina. Bon. Et avec tout ton entourage. Eh bien oui, on est sous-tragui. C'est parfait. Un grand merci. Oui, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada